Salut c'est Trado, alors pour faire suite à la demande qui m'a été faite, notamment sur Boursorama pour mettre à jour l'analyse technique de MPI, voici donc l'analyse de MPI en unité hebdomadaire et journalière. On va commencer par le Trado Screener, le Trado Screener donne une note assez négative à MPI puisqu'on est actuellement sur du moins 3,5 sur une note allant de moins 6 à plus 6, avec une note de moyen terme ici qui est de moins 2,5 et une note de court terme ici qui est de moins 1, donc pour une note globale de moins 3,5. Alors évidemment c'est pas génial et c'est pour ça sans doute que l'analyse m'a été demandée, on va voir qu'il y a du moins bon mais aussi des signes encourageants. Alors le moins bon c'est tout d'abord sur une unité de temps hebdomadaire, ici chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Comme vous pouvez le voir, on vient de sortir d'un biseau ascendant. Il faut savoir que les biseaux ascendants cassent généralement par le bas, ça a été chose faite ici, et les objectifs sont d'aller chercher les différents points auxquels sont accrochés la partie basse du biseau. Donc le premier point, le premier objectif a été rallié, on voit d'ailleurs que pour l'instant la chance c'est que justement ça sert de support, par contre si on devait casser significativement les 2,75, là le deuxième objectif serait donc d'aller chercher l'autre point auquel on a accroché le biseau, à savoir aller chercher les 2,25 ici. Bon pour l'instant pas non plus la peine de paniquer puisqu'on voit bien que le niveau a été défendu ici, mais il faut rebondir maintenant. Le problème c'est qu'on est, regardez, en dessous du nuage, la zone verte là ça s'appelle le nuage Ishimoku, et cette zone a tendance à faire résistance à la hausse. Regardez, la dernière fois qu'on est venu tenter de passer, on s'est pris une volée de bois vert et ça a accompagné d'ailleurs tout le mouvement auquel on a assisté. Il faudrait véritablement cette fois qu'on arrive à rentrer dans le nuage pour passer en tendance neutre, et même à passer au-dessus, c'est-à-dire aller au-dessus des 3,3 pour se retrouver au-dessus du nuage. Si on arrivait à se retrouver au-dessus du nuage, on aurait sans doute, comme ça a été le cas ici, une impulsion haussière, beaucoup plus favorable aux actionnaires de MPI, encore faut-il passer. On remarquera également qu'on est en position assez délicate en dessous de la moelle mobile à 20 semaines, de la Kijun, de la Tenkan, bref tout ça c'est un noyau, et il faudrait vraiment passer sans encombre toute cette zone pour basculer en tendance haussière, pour l'instant évidemment en tendance de moins à terme, on est toujours en dessous du nuage, donc en tendance baissière. Maintenant il y a une petite configuration en chandelier japonais qui est assez intéressante, regardez c'est ici, regardez, corps rouge suivi d'un corps vert qui avale le corps rouge, ça s'appelle un avalement haussier, je parle de tout ça dans mon e-book sur les centres de l'année japonais, alors c'est un élément plutôt positif, il faudrait confirmer donc la semaine prochaine. Maintenant si on bascule du côté du journalier, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux parce que, regardez, cette même moyenne mobile à 20 semaines qui était au-dessus des cours sur l'hebdomadaire, et bien il est en train d'être cassée lorsqu'on passe en unité de temps journalière, donc ça c'est pas mal. Autre chose qui est pas mal, c'est que là on est dans ce qu'on appelle une figure d'élargissement descendante, il faut savoir que ces figures se cassent beaucoup plus souvent par le haut que par le bas, ça c'est encourageant. Maintenant le problème, c'est que comme sur l'hebdomadaire, on est en dessous du nuage ici, c'est-à-dire que c'est une résistance, alors si on arrivait à s'extraire par le haut comme on l'a fait ici, ou encore là, on aurait sans doute une impulsion haussière, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. En tout cas il faudrait être porté par la figure d'élargissement ascendante pour aller chercher une situation au-dessus du nuage et donc être propulsé par le haut. Si on arrive à sortir de la figure d'élargissement par le haut, comme ça se passe généralement, l'objectif serait d'aller chercher les points auxquels on accroche la figure d'élargissement, à savoir les 3,25 ici. Maintenant il est vrai que j'ai hésité au moment de la construction de cette figure parce qu'il y a une autre façon de voir les choses qui est tout à fait valable aussi, c'est de tracer plutôt, vous voyez ici, un biseau descendant. Et les biseaux descendants, c'est l'inverse des biseaux ascendants, ça se casse par le haut. Et là ça veut dire en fait que la cassure a déjà eu lieu, ce qui expliquerait d'ailleurs l'impulsion haussière à laquelle on assiste. Et c'est pas mal parce que comme vous l'avez compris, l'objectif c'est d'aller chercher donc les différents points auxquels on accroche le biseau, à savoir ce point-là qui a déjà été rallié aujourd'hui, les 2,85. Et si on passe les 2,85 à aller chercher les 2,90, puis ça nous mettrait au-dessus de la Kijun et donc on risquerait d'avoir un enchaînement d'éléments positifs. Mais ça c'est pas mal du tout. Surtout que si on regarde les indicateurs techniques, et bien c'est en nette amélioration, le MACD vient de croiser son signal à la hausse, ça c'est positif. Et on a le momentum là, qui est en train de devenir positif, ça aussi c'est bien. Pour terminer, le CCI, qui bascule aussi au-dessus de la zone des moins 100, ça c'est bien. Et le dernier pour la route, c'est le Trix ici, qui bascule également au-dessus de son signal. Donc ça c'est favorable aussi. La seule chose qui me gêne un petit peu en journalier, c'est le fait que les volumes ne sont pas au rendez-vous. Et quand les volumes ne sont pas au rendez-vous, quand les cours montent, et bien c'est un petit peu comme si on manquait de conviction dans la hausse. Bon, pour faire simple et pour résumer, en journalier c'est mieux, puisqu'on vient de sortir du biseau descendant. Il faudrait, pour bien faire passer là la Kijun, qui a fait déjà blocage, qui a bloqué ici les cours, ce ne sera pas une mince affaire. Si on casse la Kijun, la voie serait ouverte vers le nuage. Et si on devait passer le nuage, et bien là effectivement ce serait l'accélération haussière. Par contre en hebdomadaire, et bien pas de doute, la tendance est toujours baissière, on va s'attaquer au nuage ici. Il ne faut pas casser les 2,74 de manière significative et en clôture, parce que là dans ce cas, on aurait rendez-vous vers les 2,2. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bons trades. Si vous découvrez mon travail, je suis Tradosor, donc j'écris les livres, je suis membre de la session française des analyses techniques, et j'ai écrit un livre là qui est gratuit, qui vous attend. Il suffit d'envoyer e-book gratuit à tradosorgmail.com et je vous envoie le bouquin par e-mail dans les 24 heures. A bientôt pour une mise à jour. Et n'oubliez pas également de vous inscrire à la newsletter qui est gratuite et de consulter régulièrement les Tradoscreener, ça vous donnera une idée quand même de la version de tendance quand elle interviendra. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501